Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien en tout cas pour ma part ça peut être la forme comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui sur Madventure je brille de mille feux nous sommes en face cam pour la vidéo dont je vous ai parlé lors de mon précédent world tour l'épisode 2 de mes world tour sur Madventure bref Aujourd'hui je vais vous montrer un grand projet enfin un projet secret un truc que j'ai réalisé et dont j'en suis plutôt particulièrement fier j'ai été aidé par BXNO pour tout ce qui est décoration pour tout ce qui bref elle m'a aidé je vais vous montrer tout simplement de quoi je parle vous l'aurez vu dans le titre et vous aurez vu la miniature donc pourquoi je fais tout un suspense nous allons y aller tout de suite ça fait depuis un bon moment qu'on travaillait là dessus et que j'avais cette idée en tête et c'était bien avant que le serveur se développe autant c'est à dire que voilà le world tour vous avez vu mes world tour où on voit firestorm et Anaïs qu'ils ont construit plein de trucs dans tous les sens et ben c'était bien avant que ce projet avait commencé nous avons construit un aquarium géant avec des dauphins plein de poissons plein de coraux d'algues tout ça je vais vous montrer nous sommes sur le chemin les amis c'est par là bas je vais enlever le f1 comme ça c'est sympa c'est aussi sympa de se plonger comme ça donc nous sommes donc voilà là ma nouvelle maison elle est là le Madventure 2.0 le champ de blé il est là vous reconnaissez où on on est la maison de créo est là la forêt de chorus ici et puis ici nous avons l'avant poste et bien maintenant nous avons ici un chemin sur la droite qui est tout nouveau et c'est les entrailles justement à cet aquarium géant vous allez voir je suis tellement content de ce qu'on a fait et comme dit je je ne suis pas modeste parce que c'est quelque chose que j'ai fait voilà en survival c'était mon idée j'ai beaucoup donné là dedans et c'était donc ça fait un bon moment maintenant que que ça a été fait mais voilà je suis très content et BXNOW m'a aidé bien évidemment il faut quand même le rappeler mais je suis assez fier donc là voilà déjà on est dans un dans une ambiance coraux enfin dans une ambiance marine on arrive sur une petite gauche avec déjà un petit aquarium alors là on entend les poissons mais on les voit pas on a entendu un peu furfish hein voilà donc là on voit des saumons donc voilà c'est over abusé en termes de lumière en termes de quartz en termes de coraux en termes d'algues en termes de couleurs voilà donc un aquarium à gauche donc ça c'est rien hein c'est juste pour entrer dans l'aquarium on n'y est pas encore à droite un autre petit aquarium là il n'y a pas de si là on voit des poissons à savoir que tout est lié hein c'est à dire que cet aquarium est lié à celui là voilà juste par au dessus en fait tout simplement on peut même voir au dessus encore que ça communique alors là on voit pas de poisson c'est quoi ça ah si c'est un poisson on voit un poisson donc tout communique ici là on a une petite vue sur le géant aquarium et nous y sommes le géant aquarium le voici bam nous y sommes c'est incroyable vous allez voir alors 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 est ce qu'on peut voir déjà des dauphins non on voit pas de dauphins donc là on rentre nous sommes dans l'aquarium avec ici au milieu je sais même pas comment on appelle ça mais bref on a mis des baies vitrées un petit peu partout je vous montrerai en vue extérieure après j'aimerais voir les dauphins et ils sont où à donc là il ya plein de poissons mais attendez ils sont où les dauphins là il ya plein d'algues parce que les dauphins c'est les premiers qu'on voit à chaque fois ça fait un moment que j'ai pas regardé ils sont pas morts c'est pas possible depuis le temps qu'ils sont là alors on va chercher les dauphins il ya plein de poissons les mecs n'est pas de dauphins qu'est ce que c'est que ces conneries attendez on va continuer se balader donc voilà et je suis trop content de ce géant aquarium donc clairement voilà c'était une idée que j'avais c'est une idée que j'avais que qu'on a commencé et tout et bx no m'a beaucoup aidé donc pour tout ce qui est décoration en tout ce qui est coraux algues tout ce que vous voyez par terre tout ce qui est décoration ça c'est pas moi on va pas se mentir mais en termes de de structure et tout ça voilà je suis assez content par contre ce qui me déplaît vraiment c'est qu'il n'y a pas de dauphins ils sont où il ya plus de dauphins alors soit ils se sont fait tuer mais parce que vraiment pour vous expliquer ça fait depuis extrêmement longtemps que cet aquarium existe et que les dauphins il y en a trois qui ont des name tags donc ça fait depuis extrêmement longtemps que les dauphins sont en vie alors je vois pas pour quelles raisons ils seraient morts alors bon je sais pas bon bref vous voyez un petit peu ce géant aquarium et je suis vraiment très content et très fier c'était ça donc un des trucs secrets où on a travaillé comme des fous comme dire tout en survival bien évidemment et c'était vraiment assez incroyable je suis dégoûté je vous montrer comment on a fait venir les dauphins et les poissons aussi enfin les poissons on les a fait avec les seaux mais les dauphins en fait on a on a fait un tunnel je vais vous montrer et ça me fait chier parce qu'il va falloir le refaire apparemment parce que je sais pas où ils sont bon on va voir en vue extérieur mais en gros on va on va un peu casser le rp attendez si je casse peut-être ici attendez je vais casser ce bloc avec un peu de chance en dessous même pas attendez à si là il ya un tunnel en fait moi attendez on va pas tout casser non plus mais voilà juste ici on a un cours d'eau et qui est relié à l'aquarium en fait enfin c'est incroyable on va pas le prendre je vais vous le montrer juste après on va ressortir je vais vous montrer on va reposer ça on n'a rien vu ok je sais pas où sont passés les dauphins du coup mais voilà vous voyez le délière je suis grave content c'est trop beau comment ça rend c'est juste génial et là on a tu sais les petits aqua enfin un grand aquarium même mais mais réduit par rapport à l'aquarium géant qui nous attend donc je trouve ça assez sympa donc on va ressortir les amis je vais vous montrer en vue extérieur à quoi ressemble l'aquarium et puis pouvoir voir si on peut voir peut-être les dauphins qu'on n'a pas vu mais d'abord je vais vous montrer comment tout est relié d'accord donc on va aller là bas on va aller à l'aquarium le petit aquarium qu'on avait fait avec bx no en vidéo donc à l'aquarium où on avait justement capturé un dauphin et au final il était mort et tout c'est pour ça que j'ai également eu cette idée de faire un géant aquarium vraiment depuis que j'avais eu cette idée donc d'arrêter la série madventure ça m'avait donné plein d'idées et j'ai construit plein de trucs que vous ne savez pas encore et que voilà des trucs sous mon ancienne maison je vous montrerai aussi un jour plein de projets secrets que j'ai réalisé je vous montrerai ne vous inquiétez pas nouvelle construction de bx no ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7 je fais pas un world tour donc on va pas voir je vous invite à aller voir sur la chaîne de bx no j'imagine qu'une vidéo sortira sur sa chaîne donc l'aquarium qui est juste ici l'aquarium donc classique qu'on avait fait avec bx no et en fait tout simplement maintenant on va retourner ici là où on avait justement cherché un dauphin donc vous vous rappelez quand on a cherché un dauphin avec bx no en vidéo on était passé par là voilà donc c'est relié à la mer et ensuite tout simplement on avait relié ce cours d'eau à l'aquarium juste par ici d'accord voilà donc là ça relié à l'aquarium et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller on va nager voilà tout simplement on est parti pour pour la nage c'est un peu un peu chiant mais c'est pas grave ça va en nage donc on va assez vite donc là on est à l'aquarium vous l'aurez compris là on arrive à l'aquarium donc on va pas y aller sinon on va se faire voir et là en fait ça continue jusqu'à l'aquarium tout simplement tout ce cours d'eau ça va jusqu'à l'aquarium on va on va le faire c'est long hein c'est long mais on va le faire les amis comme ça vous voyez le délire et donc voilà comme ça on a juste à ramener les dauphins ils ont juste à suivre le coup enfin à nous suivre tout simplement en train de nager et c'est méga pratique et super rapide pour choper des dauphins donc c'est vachement sympa et je suis assez content voilà de tout ce qu'on a fait et par contre les lumières au sol ça c'est nouveau ça ça c'est pas moi alors je sais pas si c'est bx no ou même si ce serait peut-être firestorm qui a fait ça on connaît on connaît non parce qu'à la base voilà c'était vraiment le le bordel ici il y avait plein de torches en fait j'avais mis des torches sur les murs on sait pas casser la tête c'est un tunnel qu'on n'emprunte pas c'est juste pour faire venir les animaux donc donc voilà il y a des petites lumières c'est assez sympa j'aime bien c'est un peu long c'est un peu long on est bientôt arrivé vous inquiétez pas pas de panique encore encore deux virages on est arrivé à là quand même mais vous imaginez tout le parcours là on est en train de faire toute la map de madventure juste au dessus là on passe sous ma maison sous la maison de créo sous la forêt de chorus non même pas non pardon j'ai rien dit la forêt de chorus elle est plus loin enfin bref ça c'est incroyable on passe également à côté de mines il ya des mines sur les côtés là ça descend ah oui il ya des pancartes ouais voilà ça à mon avis c'est firestorm qui est passé par là et qui a mis les pancartes parce qu'avant du coup il y avait plein de cascades d'eau et tout et puis les dauphins ils s'amusaient c'est assez assez marrant on est arrivé vous inquiétez pas on est arrivé alors ici en cassant juste là c'est les petits aquariums regardez je peux casser oh merde j'ai cassé un corot donc là voilà c'est je sais pas si vous reconnaissez mais il ya le le tunnel pour accéder à l'aquarium géant et là on arrive à l'aquarium géant juste par ici c'est là où on était tout à l'heure là où j'ai cassé voilà juste ici alors on va juste ressortir par contre parce que j'aimerais vous montrer l'extérieur de l'aquarium correctement alors comment je vais faire pour ressortir ça c'est un autre problème ok très bien j'ai compris on va ressortir par on va oh je vais me noyer si ça continue on va ressortir par là vous inquiétez pas voilà on va faire ça comme ça on va casser ce bloc eh comme un bledard j'ai voulu vous montrer les off résultat c'est un peu caca alors attendez il faut que je remplace quoi il faut que je mette ce bloc là tac et là on avait de la prisma mais non il me manque une prise marine les mecs ah mais non mais je suis bête parce que là il y a la fenêtre ok c'est bon j'ai un dit et le bois de boulot voilà c'est bon ni vu ni connu nous sommes dans la colme géant tout se passe bien j'ai pas de lit sur moi alors qu'il fait nuit alors regardez de nuit comme c'est beau aussi avec les lumières et le shader bon alors il n'y a pas de dauphin c'est vraiment dommage parce que je vous jure vous auriez vu les dauphins c'est magnifique ils s'amusent comme des fous avec toutes les bulles là qu'on a rajouté avec la soul sand mais la nuit regardez comme c'est beau on voit même on voit les étoiles d'ailleurs on voit les étoiles on peut même voir des nébuleuses je pense attendez là on voit on voit une on voit la lune on voit des nébuleuses voilà enfin on voit de la poussière astronomique et voilà on voit les poissons et on a l'impression qu'ils volent bon c'est dommage qu'il n'y a pas les dauphins parce qu'on voit les dauphins qui volent c'est incroyable alors attendez vous savez qu'il y a un amas de poissons j'ai l'impression qu'il y a plein de poissons qui ont des peuples là il y a des poissons mais on a l'impression qu'ils volent en fait si on les regarde bien bon on voit pas très bien du coup mais c'est très beau les lumières c'est très beau bon là on voit rien c'est quoi ça là-bas ? c'est le Madventure 2.0 mais là voyons on a l'impression que les poissons ils volent voilà et alors quand il y a des dauphins c'est incroyable parce que justement les dauphins ils font le tour de l'aquarium à chaque fois ils s'amusent et tout ils descendent ils montent et on a vraiment l'impression qu'ils volent c'est vraiment incroyable on va sortir voilà chose promis évidemment je vais vous montrer de l'extérieur à l'aquarium comme ça vous allez comprendre où c'est qu'il est placé vous allez comprendre les changements de la map et ça dites vous bien que c'était bien avant que Madventure connaisse tous les changements qu'ils connaissent actuellement à savoir toutes les constructions ajoutées par Firestorm, Paranaïs etc tout ça tout ça donc c'était bien avant qu'il y ait tout ça on va dormir on voit vraiment pas grand chose les lumières c'est beau je suis même pas sûr que sur Youtube ça rende bien mais donc on va dormir vous inquiétez pas on verra plus clair juste après qu'est-ce qui vient de se passer pourquoi ça m'a fait ça je ne sais pas je suis désolé s'il y a des petits bugs des fois mais j'ai un traitement Sony Vegas qui est en cours derrière c'est à dire que je suis vraiment très productif ces derniers temps puisque nous préparons évidemment une série pour l'été bien évidemment vous l'aurez compris ok donc regardez c'est par ici c'est par là bas et en fait donc voilà le Madventure 2.0 les constructions de Toonfou qui n'avancent pas et là on a plein d'arbres plein d'arbres d'acacia qui ont été ajoutés qui n'y avait pas du tout à l'époque ici c'était une plaine il n'y avait rien il n'y avait rien voilà tout simplement donc on va y aller on va éviter de casser les champs de blé hop voilà on va traverser tranquillement il serait bon de faire un pont ici voilà je suggère si jamais si quelqu'un voudrait faire un pont sur le serveur ce serait pas mal et en fait on a une forêt alors très dangereuse il n'y a pas de lumière il y a beaucoup de mobs du coup c'est assez dangereux on va pas se mentir en termes de terraforming on a vu mieux bien évidemment on a fait comme on a pu et on va y aller vous voyez c'est vraiment désert c'est vraiment ça a été plané comme ça quoi genre ça a été creusé genre YOLO il y a des trous de creepers voilà avec les mobs qui ont exposé dans tous les sens vous vous doutez bien et voilà donc c'était vraiment une plaine et donc on a rajouté des arbres enfin pour camoufler le trou parce que d'abord j'ai fait un trou et le voici le trou vu extérieur c'est l'aquarium nous y sommes c'est incroyable voilà je suis tellement content et voilà donc là on a accès à l'aquarium vu l'extérieur et en fait il n'y a pas de dauphin il n'y a plus de dauphin je ne sais pas ce qui s'est passé est-ce que est-ce que c'est peut-être quand le serveur est en peaceful parce que des fois le serveur il se met en peaceful et on doit vite le remettre en normal il y a des bugs avec omg serve des fois alors est-ce que ce serait à cause de ça et les dauphins bah non parce que les dauphins c'est du peaceful je sais pas j'en ai aucune idée mais en tout cas voilà je suis tellement content et c'est très beau et voilà je suis assez fier de vous montrer le résultat aujourd'hui les amis de cet aquarium pendant pas mal de soirées on avait travaillé là-dessus avec BXNO et je suis grave content que ça s'est fait bon c'est dommage pour les dauphins encore une fois je radote et je rabâche ça mais parce que je suis assez déçu du fait qu'il ne soit plus là mais bon c'est pas trop grave et prochainement alors peut-être pas tout de suite mais dans de futures vidéos je vous montrerai d'autres trucs que j'ai fait évidemment qui sont cachés que personne n'a connaissance que ça existe j'ai fait des passages secrets dans ma maison enfin dans mon ancienne maison du coup qui a été construite par la bonne énergie big up j'ai fait des passages secrets je vous montrerai ça dans de futures vidéos j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos c'était Mkolo ciao tout le monde ciao 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 ciao